Bonjour Malang Badji, vous faites partie des rescapés du naufrage du bateau Le Diola. Ce 26 septembre, l'on se rappelle de ce drame. En tant que rescapé du naufrage du bateau Le Diola, quels sont vos souvenirs les plus intenses de ce drame ? Je m'appelle Malang Badji, le président des rescapés du bateau Le Diola. Les souvenirs sont toujours là, mais c'est à cause du travail des francs qu'on les laisse à côté pour pouvoir avancer. Voilà, c'était douloureux, c'est rapide. Dans la nuit, en un clic, le bateau s'est renversé. Il ne nous a même pas donné le temps de réagir. Ce n'est pas parce qu'on était malin ou bien quelque chose comme ça, non. C'est être au bon lieu, au bon moment et par la grâce divine. Et comment vous êtes sorti de ce drame comme ça ? Voilà, moi j'étais assis dans le restaurant, à même le sol, parce que je n'avais pas une place assise. Le restaurant était plein et il pleuvait pendant la nuit. Nous qui n'avions pas droit au restaurant, mais c'était juste pour nous sauver de la pluie. Nous sommes rentrés dans le restaurant. Le restaurant était bombé de mort. J'étais accroché à une table encastrée du restaurant. C'est ce qui fait que lorsque le bateau s'est renversé du côté gauche, moi j'étais du côté droit. C'est cause pour laquelle dès l'entame, j'ai dit, c'est être au bon lieu et au bon moment. Et j'étais à un mètre et demi de la fenêtre. On s'était accroché tous les deux, un militaire et moi. Il avait crié à toute tête. Il disait, oui, ça m'a dit, oui, ça m'a dit. Je lui ai dit comme si j'en savais quelque chose, que le bateau allait revenir à sa place initiale. Maintenant, lorsqu'il était accroché de la table, moi j'ai dit que là, ça commence à être sérieux. Moi j'ai pris la table et puis voilà, j'ai regagné la fenêtre. Aussitôt, j'ai plongé dans l'eau. Lorsque le bateau était à presque 60-75% d'inclinaison. Donc c'était la première fois que vous preniez le bateau Le Jola ? C'était la première fois. C'était la toute première. Parce qu'au début, on venait en tant qu'élève jusqu'à pouvoir vendre nos fruits et retourner à Tionkissi, de là où j'habitais. Mais je n'ai jamais mis mes pieds dans le bateau. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé ce jour à prendre Le Jola ? Voilà, ce qui m'a poussé, c'est deux choses. Oui. C'est, comment dirais-je, c'est le retour des... C'est à une semaine de l'ouverture des classes. Si c'était en 2002, je dirais cette semaine. Oui. Voilà, c'était à une semaine de l'ouverture des classes. La route était impraticable parce qu'il y avait des braquages. Oui. Voilà, qui fait que... Et le bateau était, comment dirais-je, le coût était moins. Moins cher. Voilà, voilà, c'est ce moins cher. Voilà, parce qu'avec 3 500, c'était le billet le moins cher. Oui. Et puis voilà, graduellement jusqu'au plus cher, les cabines. Donc vous avez payé... Voilà, ce qui fait que... D'autres qui prétendaient voyager avaient entendu que le coût a repris le flot. Ils ont reboursé le chemin pour prendre la mer. Vous avez payé 3 500... J'ai payé le ticket de 3 500. 3 500 francs pour venir à date. Oui, d'alors. Oui, voilà. Et est-ce que vous confirmez la thèse de la surcharge ? Parce qu'on dit que, voilà, le bateau a coulé. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. Donc on parle de surcharge. Est-ce que vous confirmez cette thèse de surcharge ? Affirmatif. Affirmatif. Ce n'est plus une thèse. On le confirme. D'autant plus que le bateau avait une capacité de 500 personnes. Oui. Et là, on nous dit plus de 200 morts. Donc, le bateau a dépassé de plus de 1500 personnes, monsieur Saint. Dessus. Je vous reconfirme encore moi qui étais dans le bateau au moment et pendant l'accident. D'accord. Les escaliers, tu les empruntais en demandant pardon aux femmes ou bien aux gens pour qu'on te puisse libérer. la voie. Oui. Tu ne voyais pas les marches. Parce que les gens étaient assis sur les marches. Donc, cela le confirme. Les souvenirs qui ne vous lâchent jamais de ce venant de ce passage. J'ai travaillé au fil du temps pour pouvoir les pallier. Oui. J'ai travaillé au fil du temps. Oui. Au début, c'était les crises. Oui. Parce que lorsqu'on était sur la coque, lorsque le bateau était renversé complètement, on était sur la coque. Quand tu tapais, il y avait des réponses de cris. Et les cris-là, comme si c'était des cris d'horreur. Comme si on était dans un film d'horreur. Et je savais que ce ne sont pas des cris d'enfants. Les cris étaient transformés parce que c'était sous l'eau. Et ça sort avant que ça rentre dans l'oreille. Les cris étaient transformés comme s'il y avait des échos. Oui. Voilà. Comme s'il y avait des échos. Comme si c'était des cris d'enfants. Et si je couchais, que j'entends, si je dors et j'entends des cris d'enfants, ça me renvoyait au bateau. Maintenant, avec le temps, j'ai eu des enfants. Et cela m'a entraîné. Et puis voilà. Je commence à l'extérioriser, l'enlevé de moi. Voilà. D'accord. Et en tant que le président des rescapés du bateau, le Diola, Malang Badji, qu'est-ce que vous réclamez toujours à l'État du Sénégal ? Non seulement un. Oui. Notre doléance première, que la justice soit faite et qu'elle n'a pas été... Vous réclamez toujours justice, oui. Nous réclamons justice parce que le bateau, l'enlevé du bateau, le Diola, est la catastrophe maritime civile la plus lourde au monde. Aucune personne n'a été sanctionnée. On voulait tout mettre sous le dos du capitaine. Qui d'autre, qui la vie est partagée, et qui d'autre, disent qu'il est mort et qui d'autre, disent qu'il n'est pas mort. Là, c'est un autre débat. Mais je dis que ce sont des responsabilités partagées. Le président d'alors, maître Ablaiouat, a dit que c'est un laxime d'État. Il va sanctionner jusqu'aux plus petits responsables. Rien n'a été fait. Les familles françaises ont porté plainte en France. C'est en 2015, de 2003 jusqu'à 2015, ils ont classé le dossier sans suite. Et là, je préconise que peut-être l'État de Sénégal a monnayé le dossier. Parce qu'on ne peut pas avoir la catastrophe maritime civile la plus lourde au monde qu'il n'y ait pas de sanctions, qu'il n'y ait pas de responsables. Et on creuse et on interne. Voilà. Oui. Et les acquis, on parle du mémorial que vous allez inaugurer dans un mois, après la commémoration de l'anniversaire du bateau de Jola. Qu'est-ce que vous pensez de cet acquis, en fait ? Bon, par rapport à la date d'inauguration, je n'ai pas un compte exactement. Oui. Bon, peut-être que je l'apprends sur vous que c'est dans un mois. Mais bon, je le conjuguerai au conditionnel. Au conditionnel. Voilà, au conditionnel. Mais ce qu'on acquise, parce que ça fait partie de nos doléances, là nous dirons, nous disons merci, parce que nous ne sommes pas des milices. C'est nous qui l'avons demandé et l'État l'a réalisé. Là, ce qu'on parle, et je salue cet acte. Oui. Et il en fait partie parmi d'autres, et il en reste d'autres. Le renflement du bateau. Oui, le renflement du bateau. Oui. Vous demandez toujours le renflement du bateau. On demande le renflement du bateau jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que tout à fait au début, l'Union européenne avait dit qu'elle était prête à nous prêter les moyens à extérioriser le bateau de l'océan. Actuellement, il est à 15, 17 mètres de profondeur. Donc ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de choix. Ils ont choisi de le laisser là-bas, je ne sais pas pour quel. Ils n'ont sorti que la dernière fois les deux hélices. C'est ce que nous avons de factuel d'une partie du bateau, les deux hélices. D'accord. Et quelle est la situation actuelle des rescapés et des familles des victimes ? La situation est au point mort. Parce qu'au Sénégal, des fois on dit les indemnités. On préférerait peut-être justice que indemnités. Dans la mesure où les indemnités ont créé beaucoup plus de problèmes qu'on ne le croyait. Ça a disloqué les familles. Et l'argent là, tu sais, pour une famille normale, une famille moyenne, elle dépense plus de 2 millions par an. On est à notre 21e année. Oui. Donc l'argent a disparu depuis très longtemps. Et après, qu'est-ce que vous réclamez encore ? Nous réclamons justice. Non seulement les indemnisations, il y avait un reliquat. Il y avait un reliquat. J'étais jeune, je ne sais pas vous dire exactement combien il y avait un reliquat. L'État le sait jusqu'à présent. Donc l'État ne vous a pas donné tout l'argent promis ? C'est ce que je viens de dire. Il y avait un reliquat. Oui. Et l'État s'accroche toujours sur ce reliquat-là. Donc ça fait partie toujours de vos réclamations. Bien sûr. Et en fait, vous avez parlé tout à l'heure de justice. Alors que le dossier du naufrage du bateau de Jola a été classé sans suite en France et ici au Sénégal, je pense bien. Et vous réclamez toujours justice. Nous réclamons justice. Est-ce que c'est normal, dans un pays normal, qu'il y ait la catastrophe marée, qu'il y ait la plus lourde au monde qu'il y ait, qu'il n'y ait pas de responsable ? Ça, vous trouvez ça juste ? Voilà. C'est dans cette même situation que tout le monde est. À fortiori, nous qui sommes directement liés à ce naufrage. C'est à cause de ce naufrage. Pour quelqu'un qui a été trois fois plus mètre de sa classe, qui a vu ses études se fondre comme ça. Vous voyez. Et c'est là, monsieur, jusqu'à présent. J'apprenais et je ne retenais pas. Et on dirait que, Malin, les Sénégalais n'ont pas retenu la leçon du jour-là. Affirmatif. La leçon n'est pas retenue. Dans la mesure où, regardez tous les matins, pendant les heures de pointe, vous voyez des cartes qui dépassent, qui circulent devant les autorités de la police. Les gens étaient bombés jusqu'à même se positionner sur la marche du véhicule. Il n'y a pas de véhicules qui roulent dans ce pays, sans visite technique. Tu vois, c'est un véhicule qui roule avec des clients, qui est incliné comme le bateau. Mais ce véhicule continue à rouler. Ça, ce sont des cercueils ambulants. Ça peut encore replonger le Sénégal. Cette année, vous avez énuméré combien d'accidents ? Beaucoup. Sur la route. Beaucoup. Avec des pertes en visite. Ça a pu plus de 1000 personnes par an, les accidents de la route. Jusqu'à même si ils ont changé de méthode. Et cette méthode-là n'a pas encore marché. Les horaires de transport interurbain ont été changés. On dit que plus de véhicules interurbains pendant la nuit. Est-ce que cela a réglé le problème ? Non. Cela ne l'a pas réglé. Parce que, bon, seulement peut-être les places assises qui ont réduites. Ils ont réduit les places assises qu'on n'appelle pas communément les Versailles. Mais cela n'a pas réglé la situation. Dans la mesure où les chauffeurs devraient normalement se relayer. Regardez la route qu'ils la trouvaient pendant le Magan. Les gens veulent s'enrichir en une semaine. Faire beaucoup d'allers et retours en un temps record. Cela ne peut pas passer. Ils n'ont pas appris de la leçon. La leçon du Jola. Et dernière question, Malin. C'est par rapport à la commémoration. Comment vous allez fêter l'an 21 du naufrage du bateau le Jola ? Cette année, elle était spéciale parce qu'on avait une information. Elle n'était pas confirmée. Mais on ne pouvait pas attendre jusqu'à sa confirmation. On avait pensé qu'on allait coupler la commémoration avec l'inauguration. Qui n'a pas été faite à la dernière minute. Et on avait convié la majorité des rescapés. Même ceux qui sont en dehors du Sénégal. À Mauritanie. Ils sont actuellement positionnés à Zidenshaw. À l'heure où je vous parle. On a battu le record de rassemblement cette année. Ça n'a jamais. Donc, elle est un peu spéciale. On a convié la majorité des rescapés à se joindre à l'Association nationale des familles de Bériné. Les rescapés à Zidenshaw. Parce qu'on avait pensé qu'on allait le coupler avec la commémoration. Pensant en même temps pouvoir avoir, même si, pour une ou deux minutes d'audience avec le président de la République. Ça aussi, ça fait partie de nos doléances. On a écrit maintes fois. On a été au palais jusqu'à deux, trois fois. On a été reçu par le chef de cabinet d'alors, monsieur Abdoulaye Baché, qui nous a reçu deux fois. On avait écrit pour rencontrer le président en tant qu'entité. Notre association est née le 7 janvier 2003. Nous avons notre récipité. Nous avons demandé à rencontrer, depuis Abdoulaye Baché jusqu'à Matissal, il a fait deux mandats. Depuis l'heure, on a demandé de le rencontrer. On n'a pas eu cette occasion. Pensant peut-être au moment de, au jour de, comment dirais-je, de l'inauguration, lorsqu'il sera à Zidenshaw, il pourra peut-être nous accorder quelques minutes pour que nous puissions dire nos mots. Merci beaucoup, Malang Bajé. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, en tout cas. C'est moi. Et je rappelle que vous êtes le président des rescapés du naufrage du bateau Le Djola.